Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage prédictif de la semaine du 28 août au 3 septembre pour le signe du bélier, soleil, ascendant ou lune en bélier. Alors on va regarder les énergies de la semaine pour vous. Et ensuite on va parler de la planine en poisson qui aura lieu le 31. Allez, le 31 août, on va faire un petit tirage des deux tarots. Il y a trop de cartes, je voudrais une carte s'il vous plaît pour les béliers. Est-ce qu'on peut avoir une carte ici ? Alors, quel est le message ? La fécondité avec Gaïa. Très très belle carte. Bon, c'est une semaine pour vous qui va s'annoncer fructueuse, riche. C'est un message qui est en train de se dessiner pour les signes de feu. Alors on va voir ce qui vient vers vous justement. Donc, une pleine lune qui est assez spécifique puisque c'est la deuxième pleine lune du mois d'août. Elle a quelque chose d'un peu spécial. Elle vient se réaliser sur l'axe vierge poisson. Donc, signe de terre, signe d'eau, le concret, le tangible, l'organisation et l'invisible, l'insaisissable. Et justement, cette lune, cette pleine lune, elle nous invite à accepter les transformations. Elle nous invite également à ouvrir la porte à l'invisible tout en gardant les pieds sur terre et tout en pensant les changements d'un point de vue très concret. Parce qu'on a un mercure qui est là avec le soleil en vierge. Donc, on a la pensée concrète, la pensée pratique qui est là. Avec une certaine prise de recul, un Saturne conjoint à la lune aussi avec une certaine sévérité quelque part, un certain sérieux, un certain sérieux. Et puis l'idée de l'effacement de l'ego, l'oubli de l'ego pour aller au-delà de quelque chose. Il y a quelque chose à transcender. Alors, quelle est cette énergie qui veut venir ? Oui, l'étoile. Les guides sont là, les guides sont avec nous. Alors, j'ai préparé un tirage en deux cartes, simplement pour aller chercher les messages de cette pleine lune. On va voir, c'est l'étoile qui veut revenir. Bon, ok. Donc, quels sont les messages de cette pleine lune ? J'aimerais aller regarder avec vous quelle opportunité vient vers vous. Parce que cette lune, elle annonce quelque chose d'exceptionnel. Elle ouvre un cycle assez unique d'expérience qui peut se dérouler sur le mois à venir, mais également sur les six prochains mois. Alors certes, c'est une pleine lune. Habituellement, c'est la nouvelle lune qui ouvre un nouveau cycle d'expérience. Mais là, on arrive quand même à une conclusion qui permet de rouvrir quelque chose. Alors, je vais prendre les messages du carreau en deux cartes pour aller voir d'abord, c'est celle-là qui vient, ce qui vient vers vous, quelle opportunité, quelle bénédiction vient vers vous. Et puis, on va regarder aussi comment vous pouvez profiter de cette situation, profiter au mieux de cette bénédiction qui vient vers vous. Allez, on y va. La reine d'épée. Vous n'êtes pas les seuls à l'avoir eue. Comment on fait pour aller vers ça ? Le neuf de bâton. Ok. Bon. Alors, la reine d'épée, elle vient parler justement de cette connexion entre le terrestre et le spirituel. Donc, en plein dans les énergies de cette planune en poisson. Cette planune, elle vient ouvrir quelque chose, elle vient vous annoncer quelque chose qui est déjà là en vous, qui est comme un alignement entre le terrestre et le spirituel. Une sensation d'être dans le concret, dans l'ancrage, tout en étant très connecté à vos ressentis. Il y a quelque chose qui vous dépasse et qui, en même temps, va vous amener vers un chemin de paix et de sérénité. Vous avez une possibilité de rentrer dans cette ligne de complétude. C'est un sentiment de complétude, d'une certaine maîtrise de soi, d'un certain discernement, avec une élévation également sur le plan intellectuel et sur le plan mental. La Reine d'Épée, alors, elle engage une réflexion très juste, très acerbe. Et ici, on voit que cette réflexion, elle est tournée vers l'élévation. Il y a comme un envol, une légèreté de l'âme, une légèreté de l'esprit. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très très beau, très apaisé. On va... Ce n'est pas le bonheur assuré, mais c'est un détachement des tracas du quotidien, donc un bien-être, un apaisement. Et c'est aussi ça, Gaïa. Gaïa et sa fécondité, c'est aussi ça. C'est-à-dire que Gaïa, elle intègre les cycles avec les débuts et les fins. Elle est génératrice de fécondité, mais pour qu'il y ait fécondité, il faut aussi qu'il y ait un cycle de vie et de mort. Alors, je ne parle pas de vie et de mort, là, mais c'est un cycle de début et de fin, de renaissance, de transformation. Vous voyez ? Pour qu'il y ait fécondité, il faut qu'il y ait de la nourriture, en fait. Donc, il y a une nourriture qui est dans le terrestre, mais également dans l'invisible, dans la matière, mais également dans le spirituel. Un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Vous voyez ? C'est ça, en fait. Ça peut être le... ce qui vient vers vous. Alors, vous voyez si ça vous parle. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de recevoir ce message aujourd'hui. Comment on fait pour y arriver ? Comment on fait pour tirer le meilleur de cette opportunité, de s'épanouir complètement ? Neuf de bâton. Il s'agit de se protéger, un peu de se blinder quand même aussi, ce neuf de bâton. On fourbille un petit peu ses armes. Vous voyez ? C'est ce qu'est en train de faire cette personne. C'est quand même toujours, encore et toujours, ce Saturne rétrograde en poisson. Construction de son intériorité, de son temple intérieur. C'est-à-dire que, voilà, on comprend les épreuves de la vie. On sait davantage se protéger des énergies tierces, des énergies... concurrentes, on va dire. enfin, qui ont envie de... enfin, qui ont envie... Oui, des énergies qui ont tendance à vous tirer vers le bas. Vous voyez ? Les personnes qui vous envient, qui vous jalousent. On se protège. Donc ici, je pense que pour aller vers cette élévation, ce qui va être important pour vous de faire, c'est surtout de ne pas être en cuquille des petits oiseaux. C'est sans moquerie. C'est vraiment... C'est... Soyez vigilants. Soyez quand même vigilants. Ce n'est pas l'hypervigilance, mais c'est aussi l'idée de tirer les leçons de votre passé. D'accord ? On est quand même sur un neuf. Le neuf, c'est la perfection. C'est la fin de cycle. Au niveau de l'énergie vitale, vous avez compris des choses. Vous comprenez les choses de votre vie. Continuez à faire grandir tout ça. Tout est apprentissage. Vous voyez ? C'est ce que je reçois ici. Alors, je vais passer au tirage prédictif. Vous savez que ce tirage, il peut parler pour les six prochains mois. Vraiment, ne le prenez pas juste pour la semaine. C'est au-delà, bien au-delà. Je passe au tirage prédictif. Il faut voir comment il résonne déjà avec ses premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors, on y va, les béliers, pour les interprétations sur le lundi 28. Vous vous protégez. Vous êtes résilient. Vous vous organisez. Vous acceptez les choses comme elles sont. Vous faites preuve de résilience. Il y a des ressources là. Beaucoup d'énergie. Beaucoup de ressources à votre disposition pour vous protéger. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais quand même aussi avec le tarot. C'est-à-dire que l'ours, il a cette capacité en fait à faire venir à lui l'abondance. À n'importe quel moment, il trouve des solutions. Il adapte son régime alimentaire. Il se met en veille l'hiver quand c'est plus difficile de trouver de la nourriture. Vous êtes tel un ours capable de vous adapter, très ancré dans votre nature terrestre. Et en même temps, très capable de vous protéger. Et moi, avec ce bouquet là, je ressens aussi beaucoup d'énergie de protection contre des attaques psychiques en particulier. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui viendrait de l'esprit. Donc l'ancrage et le psychique qui sont réassociés pour aller vers cette élévation dont je vous parlais dans les bénédictions. Alors, on va continuer avec le mardi 29. Ok. Alors, quelqu'un essayait de vous culpabiliser. Vous voyez, je vous disais qu'il vous fallait vous protéger. ça vous permet quand même d'avancer. Donc vous tirez les leçons de cette situation, de cette relation peut-être qui est un peu bancale. Mercure au trigone de Jupiter et d'Uranus va vous permettre de penser les choses de façon concrète et tangible. Votre désir d'expansion ne peut pas être freiné par une pensée unique, par une pensée monolithique. Vous voyez ? Et donc votre désir de changement qui est matérialisé par Uranus va trouver un écho, en fait, dans le concret, par le biais de Mercure, Mercure en Vierge, qui revient par écocher sur Jupiter. Jupiter qui nous parle d'expansion, de réussite, de chance. Donc, je pense qu'il y a du potentiel pour faire venir à vous ce que vous désirez, pour faire grandir les choses autour de vous, à condition de penser également de façon tangible. vous voyez ? Alors, sur le mercredi 30, quelque chose qui est quand même écrit par rapport à votre destin, quelque chose qui doit se passer. Alors, pas d'inquiétude. Moi, je pense aussi que vous comprenez des choses peut-être sur le plan spirituel, par rapport à un lien d'âme, par rapport à quelque chose qui est karmique. Vous documentez peut-être ou vous comprenez des choses avec beaucoup de sagesse et de prudence. On va voir ce qu'il y a sur le 31, donc le moment de la pleine lune. Alors, cette tortue, elle a voulu venir, elle a voulu sauter. Je ne l'ai pas sortie au moment du tirage, mais elle revient là en pivot de votre semaine. Donc, elle voulait vraiment venir. Bon, ici, il y a des retards et cette pleine lune en poisson, elle est porteuse d'une énergie qui vous retarde. C'est intéressant, ça. qui apaise. Ok. Elle apaise. Vous avez peut-être envie que les choses bougent très fort, mais en même temps, le soleil, il est en signe mutable. Il est dans une énergie qui est fluctuante. Et c'est vrai que ça, peut-être, ça vient vous... ça vous pose question. C'est sûr que, voilà, on n'est pas tout à fait dans un angle qui vous correspond favorablement. Cette pleine lune en poisson, il faut voir votre thème global, mais en tout cas, sur le signe, sur ce que vous avez en bélier, c'est clair que ce n'est pas aspecté de façon très fluide. D'où les retards. Mais ces retards, ils sont gages de protection. Donc, ce n'est pas plus mal qu'il y ait des retards pour avancer avec prudence plutôt que de construire un château de cartes qui va s'envouler et se déconstruire, se détruire au premier coup de vent. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quand même quelque chose qui relève un petit peu de... Vous voyez, on a des animaux lents et résilients. La tortue qui a une capacité de longévité. On avait ça, hein ? Un corps sain dans un esprit sain ou un esprit sain dans un corps sain. Je veux dire, et là, c'est ça qui veut aller loin, aménage sa monture. C'est un peu ça, l'idée aussi. Il ne s'agit pas de partir à fond. Au contraire. Donc, les retards que l'univers met sur votre chemin sont là pour vous guider vers un chemin d'évolution positive. C'est ce que je reçois ici. Vous avez à comprendre des choses entre l'élévation, le spirituel et le concret. Quelque chose à purifier, à transformer, dont vous avez besoin aussi de vous dégager. sur le vendredi 1er septembre. Alors, des serpents sur une naissance. Si vous avez des projets, soyez prudents. Vous voyez, encore une fois, prenez si ça vous parle, mais soyez prudents parce qu'il y a quelqu'un qui en a après vos idées, après vos envies, votre désir d'évolution. Quelqu'un ne veut pas vous voir renaître à vous-même ou vous voir projeter quelque chose d'un projet créatif. Il y a quelque chose qui est une énergie qui est opposante, on va dire. Quelqu'un qui ne veut pas que vous renaissiez à vous-même ou que vous donniez naissance à quelque chose, à un projet. Il y a de la jalousie, quoi. Clairement, il y a de la jalousie, de l'envie. Donc ici, on vous indique qu'il y a besoin d'être prudent. Connectez-vous à vos intuitions. La lune sera conjointe à Neptune, en poisson. C'est le moment de se connecter à son intuition. Elle sera au plus haut niveau. Alors, projection. Alors oui, vous allez peut-être avoir des nouvelles, un texto, un mail, peut-être haineux ou c'est quelqu'un qui vous envie, qui vous jalouse, quelqu'un qui projette un petit peu ses angoisses sur vous, mais n'en faites pas de cas. sur le dimanche 3, on a une réunion qui permet de trouver son ancrage, un rassemblement. Ça, c'est bien. Une stabilisation. Alors, ça peut être une réunion avec des amis, une réunion avec un groupe de parole, ça peut être aussi en famille, ça peut être pour le travail. Bon, sur le dimanche, c'est à voir. Peut-être que vous allez aussi à une exposition ou dans un musée. Il y a du monde et ça vous fait du bien, ça vous permet de vous structurer, de trouver votre base. Surtout si vous avez passé une fin de semaine un petit peu tendue au niveau des relations parce que je sens quand même ici qu'il y a ce potentiel-là. Bon, vous êtes prévenus, vous avez besoin de vous protéger. Je pense qu'en vous protégeant, vous ne serez pas affectés, vous ne serez pas impactés. Les gens, ils peuvent toujours tenter de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a cette protection sur les attaques psychiques aussi. Soyez quand même voilà, si vous êtes sensible à ça, si vous sentez que vous êtes fatigué ou quoi, je vous invite à vous protéger aussi par des rituels de protection, ce qui vous parlera. Ça peut être intéressant pour vous de faire ça sur la semaine. Eh bien, voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada